bonjour à tous ça fait quoi environ deux mois que j'ai pas publié de vlog et ce matin j'ai une réunion à 10h30 et voilà ça me donne peut-être cette possibilité d'enregistrer cet épisode parce que on m'a dit que voilà j'étais pas régulier je faisais pas de trucs et c'est pour cela que j'ai décidé de vous parler en fait de la constance dans la création de contenu alors qu'est ce que c'est en fait sur internet les gens ils peuvent avoir des résultats mais les résultats sont très généralement accompagné d'un boulot qui est fait en amont soit sur une longue durée c'est à dire que vous publiez régulièrement du contenu soit vous utilisez en fait la publicité facebook google ads etc etc pour booster en fait vos publications mais tout ça c'est vrai c'est bon mais quand on n'a pas un budget on est un petit entrepreneur il faut avoir quand même un petit courage de pouvoir publier tout le temps régulièrement régulièrement et ça c'est intéressant parce que lorsque vous êtes constant les résultats ils arrivent assez rapidement et aussi très vite excusez moi aussi très vite donc mais par contre quand on essaie de voir par exemple moi ça fait des mois que je publie pas d'articles les vidéos je publie pas régulièrement quand même je suis assez fréquent sur mon whatsapp mais ça ce sont les contacts que j'ai déjà et si je dois vraiment avoir une certaine visibilité il faut que j'y arrive il faut que je sois régulièrement page facebook mon ma chaîne youtube je mettais le lien dans la description qui ne décolle pas assez fort mais je comprends parce que je suis pas régulièrement je dois aussi publier des contenus de qualité c'est ça c'est intéressant il y a aussi le fait que moi en fait j'ai remarqué que je devais vraiment me focaliser sur le fait de gagner de l'argent parce que c'est bien que les médias sociaux nous apportent des clients mais quand on a déjà des clients il faut vraiment les satisfaire il faut faire le minimum le maximum je dirais pour les satisfaire et moi c'est ce que je fais aujourd'hui ça fait des mois maintenant que je suis hyper débordé j'ai des missions en fait des missions de freelance etc etc donc en fait le truc c'est que pour être constant vous n'êtes pas obligé de tout le temps écrit des articles de mille mots faire des vidéos ordinaires deux heures donc vous devriez d'abord en faire la curation en fait vous allez sur google alert vous choisissez des mots clés de votre domaine et chaque fois vous allez voir votre boîte de réception vous verrez qu'il y a des comment on va dire il y a des fils des articles vous allez recevoir des notifications d'articles qui ont été publiés sur d'autres sites avec un petit résumé vous allez vous lisez l'article si ça vous plaît ben c'est pas compliqué vous publiez sur vous partager à votre audience ça c'est la curation et on peut le faire facilement deuxièmement c'est de republier en fait le contenu déjà publié en fait par exemple moi c'est ce que j'ai commencé parce que je suis pas très régulier donc j'ai décidé de publier au moins deux ou trois articles par semaine et ce que je fais je fais la curation plus les articles que moi même j'ai déjà créé c'est vrai qu'ils ont été déjà publiés sur facebook mais peut-être les abonnés qui arrivent maintenant ne l'ont pas vu ou les anciens abonnés je rappelle plus donc quand tu partages ça devient comme quelque chose de nouveau et surtout que moi sur mon blog j'ai désactivé en fait à la date vous voyez la date qui est sur le blog j'ai désactivé le fait en fait de partager souvent ce que vous faites c'est à dire vous êtes en train de de travailler sur un projet maintenant il vous suffit juste de de republier ce projet là vous allez choisir l'idée vous allez choisir ce que vous faites par exemple dire par exemple j'ai un client je travaille sur tel projet tel projet et vous publiez ça sur les médias sociaux ça peut être intéressant souvent aussi vous pouvez publier des études de cas sur par exemple vous avez accompagné un client par exemple vous prenez le projet de cette personne mais d'abord vous demandez le droit au client s'il accepte si le client n'accepte pas c'est que c'est pas intéressant laissez tomber voilà parce que souvent c'est mieux de respecter ce que veut le client donc vous prenez son projet vous dites voilà j'ai accompagné telle personne à réaliser telle chose et maintenant vous vous expliquez en fait étude des cas pour cette rendez vous avec le client process de fourniture des documents du client etc etc et vous expliquez un peu en fait dans dans les textes ça c'est un format qui est assez bien ça ne vous demande pas en fait de faire beaucoup de recherches parce que vous avez déjà tous les éléments en main pour pour réaliser l'étude des cas donc voilà c'est simple et après il y a aussi des interviews que vous pouvez faire que moi je vais commencer bientôt je vais faire un podcast en fait et commencer à publier là dessus donc à publier mais mais les émissions audio et du coup ça c'est un autre format aussi qui peut aller bien parce que pour le podcast vous n'êtes pas obligé d'écrire mille mots là je pense que je dois aller par là donc après ça l'étape suivante c'est quoi maintenant vous avez créé du contenu et tout le but en fait de la constance si vous voulez c'est que chaque fois quand vous êtes avec les prospects ils vont s'habituer à vous ils seront tu vois ils vont vous considérer comme des amis c'est le cas que qui m'est arrivé avec celui avec qui je travaille maintenant je mettrai le lien dans la description arrivé à un certain moment comme j'ai regardé tout le temps cette vidéo je lisais ses articles je regardais pardon j'écoutais son son podcast ça j'ai pensé en fait que je le connaissais que j'étais proche de lui voyez ce que je veux dire et jusqu'à ce qu'il est devenu mon mentor parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et donc et je sais on n'a pas un seul mentor mais il fait partie de ça surtout en entrepreneur parce que je travaille avec lui je sais comment il travaille je mettrai le lien solopreneur.fr dans la description vous pouvez aller voir ce qu'il fait donc je pense qu'on a déjà fait le tout parce que moi aussi j'ai fini de faire le tout je suis arrivé la dernière rue tout juste devant et avant de partir j'aimerais vous dire soyez constant la constance elle est importante si vous êtes sur internet on ne peut pas prétendre on ne peut pas dire que l'internet ne donne pas des résultats tant qu'on n'a pas fait ce qu'il faut et ce que vous devriez savoir c'est que acceptez de dépenser de l'argent dans les outils dans la formation et en parlant de ça le 3 août je suis intervenant à une formation que je mettrai le lien aussi dans la description vous pouvez aller voir c'est une formation sur la communication digitale et moi je vais vous parler en fait des outils qu'il faut utiliser pour la communication digitale dans ces outils là il ya des outils gratuit que je vais vous présenter des outils payants aussi mais investissez dans les outils investissez dans vraiment des prestataires aussi c'est assez important si vous ne pouvez pas faire quelque chose ça c'est quelqu'un qui peut le faire au lieu de perdre du temps là dessus donner à cette personne parce que la personne c'est son boulot en fait donc je vous dis à très bientôt moi je vais monter juste et comment c'est mon boulot donc au revoir